Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, encore une fois, je ne vais pas cuisiner. De toute façon, vous avez eu votre dose avec la série Une semaine dans mon assiette. Si vous ne l'avez pas vue, évidemment, je vous la remets par ici. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais donner le nom de la personne qui a gagné le jeu concours quasi-domi. Donc restez bien jusqu'au bout et de toute façon, restez jusqu'au bout parce que le sujet que l'on va aborder aujourd'hui est très important. Il s'agit du stress. Alors ça faisait un moment que je voulais aborder le sujet parce qu'il s'agit à mon avis d'un des problèmes majeurs de notre société moderne et qui est étonnamment totalement admis. On sait que le stress est néfaste et pourtant on l'accepte complètement dans notre vie. Alors dans cette vidéo, on va faire un gros point et je vous dirai ce qui est à mon avis une des actions incontournables à mettre en place pour réussir à gérer durablement votre stress. Alors tout d'abord, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est que le stress ? Donc le stress, c'est une réaction d'adaptation naturelle, biologique et psychique face à un événement. Il va permettre au corps tout entier d'affronter un danger réel ou potentiel et de trouver la stratégie adaptée. C'est donc un réflexe naturel et spontané de notre organisme face à notre environnement. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il a largement contribué à notre survie. Alors ce stress, on le perçoit comme négatif mais pourtant il y a deux sortes de stress. Il y a le stress positif qu'on appelle le stress, qui déclenche de bonnes montées d'adrénaline, notamment quand on fait face à un challenge ou en compétition, et qui dirige la concentration de notre énergie vers une action efficace. Donc lui, on le garde, c'est du bon stress. Par contre, il y a le distress ou stress négatif qui est aujourd'hui ce qu'on perçoit d'ailleurs communément comme le stress. Le distress, c'est le stress inadapté. Lui, il survient quand nous sommes confrontés trop souvent ou trop longtemps à des événements interprétés ou perçus comme du danger. Et dans ce cas, on se retrouve à dépenser notre énergie et notre émotivité au détriment de l'action. Et cette émotivité décuplée, elle entraîne des conséquences au niveau de nos ressentis physiques, de notre bien-être mental, et elle va impacter nos pensées et nos comportements. Et puis surtout, on n'en a pas conscience, mais ce stress négatif, quand on laisse s'installer et qu'il devient chronique, il peut avoir des conséquences lourdes sur notre santé. Donc ça n'est pas juste un inconfort psychologique. Je dis ça parce que dans notre société, c'est devenu totalement commun d'être stressé. Ça fait partie du quotidien et c'est quasiment devenu normal. Sauf que confronté à ce stress chronique, notre organisme, lui, il met tout ce qu'il peut en place pour y réagir en générant une cascade de réactions, notamment hormonales, cardiaques. Et donc notre organisme tout entier va littéralement s'épuiser et se dérégler. Donc non, ce stress chronique, il n'est pas normal. Et le problème, c'est que quand on laisse s'installer trop longtemps, il va modifier notre façon de répondre aux nouvelles situations stressantes par un processus épigénétique qui modifie l'expression de nos gènes. Et donc on se retrouve dans ce cercle vicieux où le stress nourrit le stress. Et justement, dans ce cercle vicieux, de plus en plus de choses vont être perçues comme stressantes. Ce qui va avoir pour conséquence avec le temps de développer de l'anxiété, une sensation de mal-être, de submersion, et plus globalement un enfermement dans une espèce de sphère mentale toxique de laquelle on peut avoir l'impression d'être incapable de sortir. Et pendant ce temps-là, votre corps, lui, il en prend un sacré coup. Je vous donne un petit aperçu de ce que le stress chronique peut générer sur le corps humain. Et justement, on y retrouve de nombreuses affections et maladies chroniques liées à notre société moderne. Et ça, c'est pas une surprise. Alors, on retrouve le syndrome métabolique, qui est une sécrétion prolongée de catécholamines et de glucocorticoïdes. On retrouve le syndrome métabolique, qui est une hyper-sécrétion prolongée de catécholamines et de glucocorticoïdes, qui sont générés par le stress, avec à la clé hypertension artérielle, obésité abdominale, résistance à l'insuline, et perturbation du métabolisme des lipides sanguins, notamment cholestérol et triglycérides. Petite parenthèse, on peut maintenant facilement comprendre pourquoi il est plus difficile de perdre du poids quand on est stressé, et pourquoi on en prend plus facilement. Alors, évidemment, tous ces dérèglements constituent le terreau de base des maladies cardiovasculaires. Je rappelle qu'il s'agit de la première cause de mortalité dans le monde, et de la deuxième en France. Et donc, avec des risques pour l'intégralité du système cardiovasculaire, qui peuvent mener aux infarctus, aux AVC, à l'insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, etc. Et puis, on le sait, si ça n'est pas le cas, je vous invite à regarder ma vidéo sur la digestion que je remets par ici, et à lire mes articles sur le microbiote intestinal que je remets par là. Le cerveau et le ventre sont en communication réciproque constante. Donc, il est logique que la digestion soit directement affectée par le stress, et surtout, l'effet beaucoup plus pervers du stress est le déséquilibre qu'il va créer au sein de notre microbiote intestinal. Et ce déséquilibre, cette dysbiose, c'est la porte ouverte à de nombreux problèmes de santé physique et mentale. Pourquoi ? Parce que notre microbiote est un élément clé du fonctionnement de tout notre organisme. Sans oublier qu'il travaille main dans la main avec notre système immunitaire, dont 70% siège dans notre ventre. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le génial Fiber Fueled du Dr. Will Bolchevich. Je vous le remets en description. Pour l'instant, il est en anglais, mais on croise les doigts pour qu'il soit traduit bientôt en français. Le stress chronique est également un facteur d'inflammation. D'ailleurs, l'inflammation, c'est un sujet qui nécessiterait une vidéo, voire plus à part entière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en parle en une prochaine vidéo. Et également de dépression immunitaire, notamment à force de baigner dans le cortisol, que l'on appelle communément l'hormone du stress. Et puis, outre les répercussions physiques, l'une des conséquences directes du stress est le développement de l'anxiété et de la dépression. D'ailleurs, la dysbiose y est également liée. Et là, on voit bien comment cette boucle psychique peut se boucler, créant un cercle vicieux qui s'auto-nourrit. Bon voilà, j'ai essayé de résumer au maximum ce qu'on pourrait parler pendant des heures des effets négatifs du stress sur notre santé. Je suis sympa, je vous épargne ça. Par contre, si vous voulez aller plus loin, je vous mets quelques études sympas à lire en description. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que le stress a été bien pratique pour nous éviter de finir en steak haché dans le ventre d'un prédateur pendant notre évolution. Mais qu'aujourd'hui, que ce soit en réaction face à nos tâches quotidiennes ou à notre environnement, notamment de travail, ça nous aide beaucoup moins. Bon voilà, maintenant qu'on a dressé le tableau, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on gère ce stress ? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser ? Alors là encore, il y a matière à parler pendant des heures sur le sujet. Mais moi, je vais partager avec vous des idées et des pistes que vous allez pouvoir explorer selon votre profil, selon vos préférences, etc. Le plus important, c'est déjà que vous parveniez à prendre le recul nécessaire sur votre situation face au stress. Comment il se manifeste ? Comment vous l'interprétez ? Les effets qu'il a sur vous ? Et comment vous l'alimentez ? Ou au contraire, quel est votre niveau de résilience face au stress ? Plus vous allez vous placer en observateur ou en observatrice, plus votre perception va s'affiner. Et plus vous pourrez appréhender et reprendre le contrôle de vos réactions, qui sont bien souvent instinctives et indépendantes de votre volonté. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre mental. Cette prise de recul, elle va vous permettre d'agir et de réagir avec votre conscience, et non votre mental qui lui a tendance à s'emballer comme une petite roue de hamster. Et bien souvent à vous échapper totalement. Tiens d'ailleurs ça me rappelle un petit bouquin qui explique très bien le processus, qui s'appelle On est foutu, on pense trop, du docteur Serge Marquis, que je vous invite à lire. Je vous remets évidemment le lien en description. Il est très simple, il est très sympa, et il pourra certainement vous être très utile. Et d'ailleurs dans cette optique de prise de conscience, la tenue d'un journal peut être très utile. Encore une fois ça vous permettra de prendre du recul sur vos réactions, de les analyser et de mieux les cerner, pour pouvoir mieux adapter vos réactions et vos schémas de pensée au fur et à mesure que vous faites ce travail. Donc vraiment cette tenue d'un petit journal, je vous la recommande fortement. Alors il y a deux choses à conscientiser. D'une part le stress que vous générez par vos processus de pensée, et par vos émotions. Et d'autre part la manière dont vous réagissez face au stress extérieur. Notamment votre environnement social, économique, professionnel, face à la pression au travail, au manque de contrôle, au manque de moyens, etc. Donc d'une part il y a cette petite roue de hamster qui entretient un état de stress qui peut devenir chronique, où là la moindre pensée finira par devenir une source de stress. Et d'autre part il va y avoir notre résilience face au facteur de stress extérieur. Parce que le stress dépend énormément de la manière dont on va percevoir et recevoir les choses, et donc y répondre. Encore une fois, réussir à prendre de la hauteur sur ces deux processus, en prenant conscience de notre fonctionnement mental, est la base pour réussir à mieux gérer le stress, et donc à s'en débarrasser lorsqu'il est totalement inutile. Et j'insiste, cette prise de recul est très importante à initier pour reprendre le contrôle, lâcher prise lorsqu'il le faut, et mieux s'adapter aux facteurs extérieurs plutôt que de les subir. Alors évidemment l'idée c'est certainement pas de se répéter en boucle « Je vais bien, tout va bien » « Je vais bien, tout va bien » ou d'essayer de se convaincre que l'on n'est pas stressé, mais de réussir à élever notre conscience et notre vigilance pour ne pas se laisser happer par le stress, quelle que soit la situation. Je rappelle encore une fois que je parle du stress négatif et inadapté. Alors déjà, commencer par se reconnecter au moment présent et à soi, notamment par une des choses les plus concrètes qui soit la respiration. La respiration, c'est quelque chose qui permet très efficacement et très concrètement de se replacer aux commandes. Elle permet de se réancrer dans le maintenant, dans le moment présent, de se replacer derrière le tableau de bord de nos pensées et du coup, de considérer les choses avec beaucoup plus de clairvoyance qu'en étant complètement parasité par notre mental, qui mouline à 100 à l'heure et qui adorent turbiner au stress. Sans parler des nombreux bénéfices de la respiration que j'ai abordés dans ma précédente newsletter. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et justement, si vous aviez loupé celle-ci, je repartage avec vous le lien vers cette petite séance de respiration et détente du diaphragme que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Vous trouverez, comme d'habitude, le lien en description. Et j'espère vraiment que cette petite routine vous fera le plus grand bien. Alors je sais que vous aimeriez que je vous donne des solutions efficaces et clés en main pour vous débarrasser rapidement du stress. Mais comme dans tout, il n'y a pas de raccourci. J'en parle d'ailleurs dans un de mes précédents posts sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, c'est le moment d'aller le faire. J'y poste très régulièrement, beaucoup de conseils utiles qui pourraient donc vous servir. Vous êtes des êtres complexes en constante évolution dans un environnement tout aussi complexe. Donc non, les solutions express, elles n'existent pas. Et surtout, j'insiste, rien n'est possible tant que vous n'avez pas repris le contrôle de vos systèmes de pensée, de vos automatismes mentaux. Et ça, ça passe par un fonctionnement beaucoup plus conscient et présent. Vraiment, voyez votre conscience, votre moi à un étage supérieur de votre machinerie qui est votre mental. D'ailleurs, c'est quelque chose que le yoga explique très bien au travers de ses enseignements, même si en Occident, c'est plutôt la pratique physique, les asanas qui est mise en avant, au détriment des autres piliers du yoga. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai écrit sur mon blog un article à l'attention de toutes celles et ceux qui voudraient mieux comprendre ce qu'est le yoga. Et encore une fois, je vous mets évidemment le lien en description. Une fois que vous avez initié cette prise de conscience et ce travail de reprise de contrôle de votre système de pensée, vous allez avoir à disposition une ribambelle d'approches qui vous permettront d'encourager ce processus et d'en faire votre nouvelle norme. Mais encore une fois, j'insiste, il faut absolument que vous vous placiez comme initiateur, initiatrice de ce changement. N'attendez pas qu'une méthode, qu'un livre ou qu'une personne fasse le travail à votre place. Je vous le rappelle, c'est vous qui êtes aux commandes et c'est vous qui êtes responsable de ce travail. Alors parmi toutes les choses qui pourront vous guider vers une meilleure gestion du stress, vous retrouverez bien sûr la pleine conscience, la méditation, la relaxation, les exercices respiratoires, l'étude et la pratique du yoga, la tenue d'un journal, le développement personnel, la sophrologie, mais aussi des choses bien plus basiques comme le contact avec la nature, l'interaction avec les animaux, les activités créatrices, le mouvement, et oui parce qu'on oublie qu'on est fait pour bouger, le repos, une alimentation équilibrée, riche en micronutriments et favorable au bon équilibre du microbiote, la lecture, etc. Bon globalement, ce qu'on constate, c'est que rien de tout ça ne se passe derrière un écran. Et pourtant, c'est pas faute d'y passer du temps. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors chacun a sa propre manière de gérer le stress et ça va être à chacun de trouver l'approche, l'interrupteur qui va permettre d'initier ce travail. Alors là, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Personnellement, si j'avais pas eu cette prise de conscience, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, je pense clairement que je me serais littéralement consumée. Alors même si j'ai pas d'enfants ni de personnes à charge, même si je me suis créé un environnement de travail favorable, donc en m'imposant mes propres conditions, être en solo à la tête d'une petite entreprise, ça représente énormément de pression, énormément de stress au quotidien. Et clairement, j'en étais arrivée à des seuils de stress absolument délétères pour mon bien-être, pour mon mental. Et s'ils avaient perduré, ils auraient commencé à entacher ma santé, mais aussi ma vie sociale, mon couple, enfin bref, ma vie en général. J'en étais arrivée au point où le simple fait de penser à préparer mon déjeuner me donnait des palpitations. D'ailleurs, si vous voulez que je partage les actions qui m'ont permis de durablement et drastiquement abaisser mes niveaux de stress, quelle que soit la situation ou la difficulté, dites-le-moi en commentaire et je vous ferai évidemment une petite vidéo. Mais là aujourd'hui, dans cette vidéo, ce sur quoi j'insiste et ce dont je veux que vous preniez conscience, c'est que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de modifier la structure de votre cerveau et d'appréhender les choses tout autrement, et quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Vous avez le choix de ne pas être esclave du stress et de ne pas en souffrir. Mais encore une fois, il n'y a pas de raccourci. Il faut que vous soyez impliqué dans cette démarche de reprise du contrôle de votre mental. Voyez ça comme un entraînement. D'ailleurs, l'analogie est très vraie. Si vous allez à la salle une fois de temps en temps sans conviction, vous n'avez aucune chance d'avoir le moindre résultat. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est un travail régulier et sur la durée qu'il faut que vous mettiez en place. Dites-vous bien que les dérives de votre cerveau et de vos pensées ne sont pas vous. Reprenez le contrôle. Et pour toutes celles et ceux qui se disent « J'y peux rien, c'est mon environnement qui me stresse, mon boss me pourrit la vie, je croule sous le travail. » Encore une fois, ce qui va changer la donne, c'est la perception que vous avez de ces facteurs et la manière dont vous les gérez. Je connais des business women super mamans qui ne sont pas consumées par le stress, bien qu'elles aient un rythme de vie absolument infernal. Tout comme des chefs d'entreprise, des performeurs, des athlètes. Bref, tous ont ce point commun d'avoir travaillé et de continuer à travailler la gestion de leur mental et de leur stress. Mettez les choses à plat, voyez ce qu'elles vous font ressentir et demandez-vous si vous pouvez les modifier ou non. Ceux qui vous stressent exagérément, vos sources de stress superflues et celles que vous pouvez modifier, changez-les. Et peut-être que pour certaines personnes, ça nécessitera de prendre des décisions fortes et d'engager de grands changements de vie, comme un travail, une relation, une situation, pas épanouissante et source de stress chronique. Ce que vous pouvez changer, changez-le. Et ce que vous ne pouvez pas changer, vous avez une entreprise à gérer, vous avez un boss ou un collègue imbuvable ou un planning super chargé, cherchez à prendre le recul nécessaire pour ne plus lutter contre la situation, mais au contraire, trouver les moyens de mieux la gérer. Il n'y a rien de pire que de lutter contre une situation que l'on ne peut pas changer. Donc par exemple, si vous avez votre entreprise, retravaillez sur ce qui vous fait vibrer dans votre business, sur là où vous voulez aller, sur cette image plus grande vers laquelle vous voulez vous diriger. Ou s'il s'agit de votre environnement social, ne pas prendre personnellement et subir les humeurs de vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques. Alors oui, ça demande de se blinder, mais dites-vous bien que ce qu'il vous renvoie, c'est à vous de l'accepter ou non. Ou de créer un planning efficace, en n'oubliant pas de vous ménager des petits moments pour vous, pour vous reconnecter au moment présent. Bref, le sujet est vaste et je pourrais encore vous en parler pendant longtemps. Et vous avez à votre disposition tout un tas de littérature, de podcasts, de spécialistes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider dans cette voie, vous donner des solutions. Donc n'hésitez pas encore une fois à explorer. Mais ici, moi, vraiment en conclusion, ce que je veux vraiment mettre en lumière, c'est que vous avez le contrôle. Il s'agit de votre vie. Ces souffrances mentales, vous pouvez décider de vous en débarrasser. Alors oui, ça demande des efforts et de la patience. Parfois un accompagnement, notamment si l'anxiété s'est installée. L'évolution n'est pas linéaire, il faudra essayer différentes approches. Mais ne vous laissez pas baloter comme une méduse au gré de vos états mentaux et des facteurs de stress extérieur. Se sentir bien, ça n'est pas une utopie. Ça se construit et c'est un travail permanent vers l'épanouissement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos problématiques si vous en avez et quelle est votre approche si vous avez entamé ce travail de libération du stress chronique. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté avec moi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous prévois un beau programme pour cette année. Et maintenant, comme promis, place au nom de la personne qui a remporté le jeu concours quasi-domi et donc une très belle sélection ultra gourmande. Je prends mes petites notes. Il s'agit de Coralie Fayet. Donc Coralie, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo pour que je puisse revenir vers toi et te contacter. Je te laisserai évidemment un petit message sous ton commentaire de ma dernière vidéo. pour que tu puisses recevoir ta belle sélection gourmande quasi-domi et ton abonnement d'un an. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce jeu concours. Je vous en promets d'autres évidemment pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine sera une vidéo encore une fois en cuisine spéciale rentrée. En attendant, prenez soin de vous. Réfléchissez un petit peu à tout ce que je viens de vous dire sur le stress, sur le mental, sur la prise de conscience. Et j'espère que petit à petit, vous allez pouvoir mettre le stress à la porte et vivre de manière beaucoup plus apaisée. Voilà, je vous fais de gros, gros bisous et je vous retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501